Tout d'abord, je souhaite mettre en avant que c'est un projet voulu pour Tanger et pour la région du Nord de manière générale par Sa Majesté le roi que Dieu l'assiste. C'est un projet qui est fait suite à la réalisation du grand port de Tanger Med. Donc toute l'activité commerciale, industrielle a été transférée de Tanger ville vers Tanger Med. Donc c'est une occasion, une occasion Nord que Sa Majesté a voulu bien saisir pour Tanger d'une offre qui lui faisait défaut et qui lui permettra, qui permettra à cette ville, à cette belle ville qui est située sur le Détroit, à moins de 14 km d'Europe, d'avoir toute l'infrastructure et tous les atouts nécessaires pour que cette ville devienne une destination phare à l'échelle de la Méditerranée dans le domaine de la croisière et de la plaisance. C'est aussi l'occasion pour, parce que comme vous le savez, par le passé, le port en ce développement s'est éloigné de la ville et a éloigné la mer de la ville. Donc un des grands principes et un des grands axes de développement du projet de reconversion, c'est de revenir un petit peu à l'état initial, de rapprocher la mer de la ville et de faire du port et de la ville, un ensemble qui permettra à cette ville d'asseoir sa notoriété dans le domaine de la croisière et de la plaisance et dans le tourisme de manière générale. Parce que, comme ça avait changé, il y a aussi une belle Médina. Et une des occasions, une des axes aussi de développement, c'était la réhabilitation de toute la muraille qui fait à peu près 2 km, qui, pour la rendre agréable, la mettra en valeur en la réhabilitant, en la mettant en lumière. Et aujourd'hui, Tanger, on peut dire qu'elle dispose d'une façade agréable, humaine, digne d'une Médina moderne. Alors, pour mener à terme ce projet complexe, l'État a créé une structure dédiée pour piloter la réalisation de ce grand projet en créant la SAFT. Donc, la SAFT a été chargée comme société d'aménagement. Il a doté de moyens, je dirais avec un capital, avec des ressources humaines. Et la société a été chargée en recrutant des personnes de qualité, en faisant appel à des prestataires de qualité pour mener à bien ce grand projet. D'abord, à travers les études stratégiques initiales, les études de positionnement, et ensuite, en réalisant, au fur et à mesure, gérer la réalisation des différentes composantes de ce grand projet. Comme vous le savez, le projet, il y avait des zones qui étaient occupées. Il y avait une zone franche. Donc, il a fallu opérer le transfert de ces zones franches dans les meilleures conditions. Donc, des moyens ont été mis en œuvre d'aide à ces industriels pour s'installer à l'extérieur de la ville, notamment dans les zones franches. Et aussi, les écrivains publics qui étaient là, d'autres activités. Donc, il y avait une aide frontale qui a été donnée à ces gens-là, pour leur permettre d'avoir d'autres activités. Donc, c'est l'objet du projet de la reconversion. Donc, il y avait un capital. Et bien sûr, il y avait un conseil d'administration. Il y avait des comités de suivi. Et ensuite, il y a eu des accords qui ont été signés avec l'État. Notamment, il y a une convention de financement, notamment pour le port de pêche. Donc, le fond Hassan II et l'État ont participé dans le financement de ce projet-là. Et aujourd'hui, alhamdoulilah, tout ce montage financier qui a été fait au début a été piloté. Et bien, lors d'aujourd'hui, on en est pratiquement au fruit de ce projet de reconversion qui, je le signale au passage, c'est une première au Maroc de reconversion d'un site portuaire et d'ouverture d'un site portuaire sur sa ville, sur la ville environnante. Tout d'abord, je tiens à rappeler que le projet comporte trois grandes composantes, en quelque sorte. Il y a une composante maritime qui comporte la réalisation de nouveaux ports de pêche. Aujourd'hui, elle est totalement réalisée, inaugurée par Sa Majesté le Roi, que Dieu l'assiste l'année dernière. Donc aujourd'hui, il est en exploitation et il est géré par l'Agence nationale des ports. Il y a eu la composante croisière, donc les travaux d'extension de quai pour pouvoir accueillir deux mégapaguebots sont achevés. La rénovation de la gare maritime avec la mise en place de conditions idéales pour accueillir les passagers qui traversent notre port à travers la mise en place d'embrières photovoltaïques et en même temps ça nous permet de produire de l'électricité. Il y a eu la composante plaisance à travers l'inauguration du premier bassin qui est un grand bassin de 15 hectares qui a été mis en exploitation depuis une année. Et l'alhamdoulilah, aujourd'hui, on peut dire que notre marina a du succès et on témoigne au moins d'une année. On a accueilli plus de 1000 escales, je dirais des gens qui sont de passage, qui s'arrêtent chez nous pour deux jours, trois jours, quatre jours, voire plus. Et aussi des gens qui ont acheté des amodiations, c'est-à-dire une location sur 30 ans. Et à l'heure d'aujourd'hui, on a atteint un taux de conversion de plus de 60%. Pour la composante immobilière, donc comme vous le savez, c'est un projet qui a été confié à un développeur privé. Et aujourd'hui, le travail vient de démarrer. Donc, incha'Allah, dans les prochaines années, on aura un quartier moderne qui va émerger avec des composantes qui faisaient défaut à la ville de Tanger, notamment un palais de congrès de 1500 places et aussi une offre hôtelière de qualité, de 1200 lits, avec bien sûr des commerces, des lieux d'animation et des appartements. La dernière composante, qui n'est pas allemande, j'en ai parlé au début, c'est la liaison avec la ville. Donc, toute la muraille a été réhabilitée, a été mise en valeur. Et aujourd'hui, ce qui nous reste dans notre portefeuille qu'on doit achever, c'est qu'il y a une liaison, je dirais, verte de mobilité pour lier le vol, pour lier le port à la ville, c'est le téléphérique. Donc, comme vous le savez, c'est une première au Maroc. Donc, les contacts sont en cours pour, incha'Allah, pouvoir finaliser cette dernière composante qui rentre dans le cadre du projet de reconversion du port de Tangibi. Également, on a une dernière opportunité foncière qui se trouve à l'entrée de la marina, qui fait à peu près 12 000 m². Donc, l'idée, c'est de faire un équipement aqualudique qui permettra une attractivité de plus pour Tangier, pour lutter contre la saisonnalité, parce que comme vous le savez, au l'hiver, les gens continuent à la Tangier, ils ne savent pas où faire. Donc, cette offre complémentaire qui sera intégrée permettra d'avoir des piscines, des lieux pour les enfants, des spas, qui permettront, j'irais même au l'hiver, de trouver où sortir et où aller se divertir au niveau de Tangier. Donc, pour cette composante, l'appel à manifestation d'intérêt vient d'être lancé. Donc, on espère que d'ici avant la fin de l'année, trouver un investisseur qui prendra en charge le développement de cette composante d'animation importante pour le port et pour la ville de Tangier. Alors, d'abord, l'impact, il est visible sur le plan esthétique et sur le plan urbain. Les gens qui connaissaient Tangier auparavant, qui repassent à Tangier aujourd'hui, ne reconnaissent plus le visage nettement amélioré de cette façade, de cette liaison entre le port et la ville. Auparavant, vous savez, le port était un cul-de-sac, c'est-à-dire que la circulation ne traversait pas. Ils n'ont rentré au port que les gens qui ont un besoin dans le port, soit pour traverser ou pour y travailler. Aujourd'hui, il y a une route qui traverse le port et le visage d'interface entre le port et la ville, c'est une interface humaine, c'est une interface de qualité et les touristes qui viennent apprécier énormément, notamment les prises de vue autour de la muraille. Et également, parmi les choses qu'on a préparées et qu'on a réalisées, c'est la réalisation d'un porte-saint-terre. C'est l'ancien douane qui se trouvait au-dessous de l'hôtel continental qui a été réhabilité et qui a fait aujourd'hui l'objet d'une présentation de l'histoire de Tangier depuis quatre siècles et comment il a évolué jusqu'à aujourd'hui. Et c'est important comme animation pour la ville. C'est important pour la découverte de la ville de Tangier, pour les touristes. Ça, sur le plan urbain. Alors, sur le plan économique, vous savez, des projets comme ce qu'on vient de citer, c'est créateur de richesses, de nouvelles activités. Les restaurants qu'on a ici au niveau de la Marina, on a une dizaine de restaurants. Chaque restaurant, il emploie entre 70 et 100 personnes. Donc, il suffit de la sommation et voir la création d'emplois qui a permis ce projet de créer au niveau de la ville de Tangier. Également, les gens qui viennent au niveau de la plaisance. On est en train de finaliser un projet d'un chantier naval. Donc, le chantier naval, ça va attirer beaucoup de bateaux. Vous savez, le Détroit, il y a à peu près 100 000 bateaux qui passent annuellement. Plus de 60 000 concernent la plaisance. Donc, si on arrive, et je pense qu'on va y arriver, déjà, l'attrait de la Marina, elle est là, à attirer ces gens-là. Donc, ça permettra de créer des emplois dans le domaine de la chaudronnerie, dans le domaine de la réparation navale, dans le domaine de la mécanique, de l'électricité. Et ça, c'est un nouveau créneau. La plaisance chez nous, elle est naissante. Et donc, je pense que l'impact sera nettement positif pour la ville de Tangier. Moi, je pense que Tangier, c'est une ville qui mérite son positionnement. Et ce n'est qu'une justice à cette ville qui, par le passé, a déjà été une grande ville internationale. C'était une ville-monde avant la mondialisation. C'est une ville qui a attiré beaucoup d'artistes, beaucoup d'investisseurs, de créateurs, de gens qui sont venus à Tangier. Et aujourd'hui, Tangier, il est attractif. On ne peut pas se voir de la face. Il ne faut pas qu'on reste humble par rapport au statut aujourd'hui de Tangier, et surtout le statut futur, à ce que ce soit une destination d'investissement. On témoigne déjà l'usine Renault, la cité Tangier Tech, les zones franches. Et aujourd'hui, avec la reconversion du port, je pense qu'Inchallah, Tangier aura sa place, une place de choix dans les métropoles autour de la Méditerranée, grâce à l'effort continu et à la sollicitude de Sa Majesté le Roi que Dieu l'assiste. Sous-titrage ST' 501 ... ...